Il y a deux ans, Sophie et Jérémy, deux jeunes normands, ont décidé de tout quitter pour réaliser leur rêve. Traverser le continent américain à vélo, de l'Alaska à la Patagonie. Un défi sportif incroyable, mais surtout une aventure humaine. Regardez. C'est la fin d'un interminable périple. Après deux années passées sur les routes, Sophie et Jérémy sont de retour chez eux, en Suisse normande. L'incroyable voyage à vélo de ces deux trentenaires se termine là où tout a commencé. Dans cette école de Condé-sur-Noireau, à la rencontre des enfants qui ont suivi leur aventure à distance. Un accueil de rock star pour conclure cette traversée hors du commun du continent américain. Après avoir été deux ans coupé du monde et voir un petit peu l'anti-juice autour d'un petit vélo et de nous, c'est génial. Et ainsi que les échanges qu'on a fait pendant deux ans, ça a apporté ses fruits. Il y a deux ans, Jérémy, commerçant et Sophie, sa compagne journaliste, ont tout quitté pour réaliser leurs rêves. Ok, ça y est, on est enfin à notre point de départ de notre grand voyage. Et il caille, il fait moins 6 degrés ce matin, c'est un truc de ouf. Une traversée du continent américain à vélo, du nord au sud, de l'Alaska à la Patagonie. Un voyage de plus de 25 000 kilomètres à la force des mollets. Et pour débuter leur périple en Alaska, Sophie et Jérémy ont choisi le mois de juin. La meilleure saison, enfin, en théorie. Dès les premiers jours, c'est glacial, en fait. Sur la côte de l'Océan Arctique, avec le facteur de vent et d'humidité, on peut se réveiller avec le vélo tout congelé. Donc le premier jour, avant même de faire les premiers coups de pédale, on est en train de casser de la glace, on a déjà des problèmes mécaniques. Les premiers coups de pédale étaient compliqués, c'est certain, mais je pense qu'on ne s'imaginait pas à quel point le reste du voyage allait être compliqué. Après seulement une semaine de voyage, l'aventure tourne au cauchemar. Sur une petite route de l'Alaska, Sophie, surprise par un camion, chute très lourdement. Elle est tombée sur la tête, elle a eu un traumatisme crânien et en plus de ça, elle s'est cassée la tête de l'humérus. Et on était surtout au beau milieu de nulle part, donc pour avoir des secours, on a eu une chance énorme qu'un scientifique passe par là. Et il avait avec lui un téléphone satellite, il a pu appeler les secours et envoyer un avion médicalisé pour nous chercher et arriver à 500 kilomètres de là, dans la ville la plus proche qui s'appelait Ferbans. Après de longues semaines de repos forcés, Sophie et Jérémy reprennent enfin la route. Sous leur roue, les pays et les paysages défilent. On vient d'arriver au Canada ! Columbia Icefield ! On est à Hollywood Boulevard ! On vient d'arriver au Mexique ! En moyenne, notre couple de normands parcourt 70 kilomètres par jour sur leur vélo qui pèse près de 40 kilos. Le corps suit parce que le mental il est là et bien sûr les montées, je m'en souviens en Équateur, c'était terrible. C'était des montées dans du sable, il fallait pousser les vélos parfois. 17, 18, 19% d'efforts. 19% voilà, c'est quand même assez conséquent. Mais en fait ça nous faisait rigoler tellement on aimait aussi se mettre dans la difficulté. On est à 2000 mètres d'altitude, on est piégé dans un énorme orage. Et en arrivant en Amérique latine... Le voyage prend encore une autre dimension. Tout est démesuré, notamment les embûches, qu'elles soient prévisibles... Prevez-en ! ...ou totalement inattendues. Des journées dingues et épuisantes, des paysages incroyables... ...et des dizaines de rencontres. Une aventure sportive déroutante... ...avec un budget de seulement 8 euros par jour et par personne, tout compris. Alors chaque soir, après leurs longues étapes à vélo... ...Sophie et Jérémy dressent leur petite tente en pleine nature. On est autonome, on transporte dans nos sacoches, sur les vélos, de la nourriture... ...pour faire des autonomies, que ce soit d'un ou dix jours... ...qui fait que tous les soirs, on peut se retrouver au beau milieu de nulle part... ...et tous les soirs, c'est un peu un hôtel à 5 milliards d'étoiles... ...parce qu'on est au beau milieu de la nature et c'est juste génial. Cette vie rêvée, ces bonheurs simples... ...Sophie et Jérémy ont décidé de les partager depuis leur retour en Normandie. Ils ont entrepris un tour de France des écoles... ...qui débute ici à Condé-sur-Noireau dans le Calvados... ...avec un atelier de cuisine des Amériques. Quand j'avais leur âge, j'avais ce rêve de voyage, je l'ai fait... ...mais il y en a d'autres qui rêvent d'être, je sais pas, footballeurs professionnels... ...il faut y croire. Je trouve qu'ils ont fait du bon boulot parce que... ...quand même, faut pas avoir mal aux jambes pour aller d'Alaska jusqu'en Patagonie... ...et je trouve que c'est un rêve de gosse qu'ils ont pu réaliser. Un rêve de gosse dont la recette est finalement assez simple. Les ingrédients de l'audace, de l'optimisme, du travail, du mental, de l'amour... ...et Sophie et Jérémy en mémoire. Pour la fin de leur voyage, Sophie et Jérémy ont aussi eu besoin... ...d'un grain de folie... ...lors de la traversée de la Cordillère des Andes. Une épreuve physique qui va durer des mois. Petite précision, nos deux Normands ont choisi de franchir les Andes... ...en passant par les voies secondaires. Il y a des journées dans les Andes où on faisait... ...on faisait que des journées complètes de montée, par exemple. Je me souviens encore d'un moment, on est parti de 500 mètres d'altitude. On est arrivé à 4800 mètres d'altitude en 2 jours et demi. Et donc là, c'est 160 kilomètres de pure montée, en fait. Il y a des montées, des descentes tous les jours. Mais il y a aussi 2 cols à 5000 mètres d'altitude, une quarantaine de cols à 4000... ...au moins une centaine de cols à 3000. Donc ça se termine par, en fait. C'est ça qui est génial des Andes. Après plus de 25 000 kilomètres parcourus, l'équivalent de 7 tours de France consécutifs... ...les deux Normands arrivent enfin en Patagonie, en pleine hiver australe. Les 3 dernières semaines, tous les jours, on avait des relents d'émotion. On pleurait tous les jours sur notre vélo parce qu'on se disait, waouh, on vient de faire tout ça. Ils réalisent enfin leurs rêves en arrivant à Ushuaïa. Après 2 ans de voyage, les retrouvailles avec la famille sont chargées en émotions. ... Mais dans un coin de leur tête, Sophie et Jérémy rêvent de reprendre la route. Ils connaissent déjà la recette. Reste à choisir un autre rêve, une autre destination. ... Et on suivra bien sûr Sophie et Jérémy dans leurs prochaines aventures. Voilà, c'est Sport, c'est fini pour aujourd'hui. Salut à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...